Musique Ils sont là pour tout déballer Ils débatent tout ce espace autour de nous Côté cou et côté jardin Mi tomba, mi pop, ton va Forme la troupe des déballeurs Anas, mi tandon, caro Forme la troupe des déballeurs Sans blesser votre sensibilité Ils vont rentrer dans votre intimité En déballant ce qu'on vit tous les jours Dans des comédies bien assaisonnées Mi tomba, mi pop, ton va Forme la troupe des déballeurs Anas, mi tandon, caro Forme la troupe des déballeurs Qui sont là pour tout déballer Qui débatent tout ce espace autour de nous Côté cou et côté jardin Côté cou, mon gata Ni tout, pas, ni mort Qui s'en est mou Né tout pas Ni toi Ni toi Toi Trois Non Trois 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 je ne sais pas ce que les gens de ce quartier veulent de moi j'ai fait du mal à qui n'a jamais tu es dans le feu comment ça l'a dit tu es dans le feu comment ça l'a dit tu es un enfant qui est mal et tu t'amuses un peu tu vas perdre cet enfant je dois commencer par où attend toi d'abord tu es dans un fouet pour le gamine non oui elle a dit j'ai un peu posé à la maison c'est à quoi tu veux tuer ton enfant comment ça à l'a dit pour te prouver tu vas arriver à la maison trouver ton taque épouse avec son fils causé à la veranda oh oui oh oui oui à l'a dit oh bien je tiens une fois de plus à vous rappeler que ma maison n'est pas un ring de boxe alors je ne voudrais plus vivre des scènes de disputes et de bagarre dans cette maison j'espère que vous me comprenez il faut dire ta femme dit lui c'est pas parce que je suis la deuxième femme qu'elle va me faire du n'importe quoi dans cette maison il faut lui dire voilà c'est que je n'aime plus entendre il n'y a pas de premier ou de deuxième femme dans cette maison vous êtes toutes mes femmes vous avez les mêmes droits et les mêmes devoirs alors ceci de vous chamaille vous discutez quoi comment ça mais tout m'a dit à ta femme dit à ta femme que qu'elle me doit beaucoup de respect je crois que je te respecte tiens et ce n'est pas parce que nous sommes les couilles parce que tu dois me dire n'importe quoi et n'importe comment tu me dois je respecte après tout je suis ta grande soeur à l'essa voilà les choses que je n'aime pas quand je parle à quelqu'un me dit non prochainement ce sera parce que je te fais là je vais te faire plus que ça attendez et 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 ce que c'est quoi docteur elle souffre de quoi on veut tuer du coup maman fille j'ai fait du mal à qui docteur calmez vous le médecin prendra soin d'elle elle ne peut pas mourir c'est comme ça que mon mari aussi était mort sans être malade calmez vous calmez vous je vous dis bien que le médecin pendant c'est juste à l'instant de vous dire que je ne veux plus de la dispute que vous allumez encore le feu de c'est même quoi avez vous vous allumez encore immédiatement le feu de dispute c'est quoi vous voulez quoi vous cherchez quoi j'ai dit que dans cette maison doit régner la paix dans cette maison doit régner l'harmonie alors je vous préviens celle par qui viendra le désordre c'est pas qui viendra la bagarre dans cette maison aura très fort à faire avec moi je vous préviens ça c'est un ultimatum et c'est le dernier que je vous lance donc fait attention bilo colère ce n'est pas parce que depuis je laisse mon courant ma ceinture à la maison il va vous fouetter ici et fait fait attention à l'hôpital mais je suis sûr que d'ici peu quelque chose va se passer on va entendre les maman j'espère que tu es quand même aussi passée à l'hôpital et d'accord maman j'espère que tu es quand même passé à l'hôpital tu as raison à moins qu'ils ne meurent avant la soirée je serai à l'hôpital anna t'es venue pourquoi tu parles même pas je parle que je suis fière de toi un depuis un mois déjà tu n'envoies même pas 5 francs je pense que je nourris l'enfant avec quoi un je n'aime pas que tu parles fort je ne parle pas fort comment un depuis un mois Tu n'en vas même pas 5 francs. Quelle est une nuit, tu n'en vas pas avec quoi ? Vous avez mes dents ? Anna, c'est le travail qui est difficile. Ce n'est pas mon problème. Les clients ne viennent pas. Ce n'est pas mon problème, tu as compris ? De toutes les façons, l'enfant est malade. Donc, je suis venu prendre de l'argent et je l'emmène à l'hôpital. D'accord ? La femme est malade ? Il faut l'emmener ici, je le prépare, le remède, il boit. Ah si, quel remède ? Ça là, t'es tu que tu passes le tas à tromper les gens avec. C'est ça que mon enfant doit prendre. Donne-moi l'argent que je l'emmène à l'hôpital. Comment tu peux dire qu'il te trompe les gens, Anna ? Comment tu peux dire ça ? Donne-moi l'argent. Ici là, même les ministres viennent se traiter, même les femmes de ministres ne savent pas accouchent ici. Ce n'est pas mon problème. Même les amis, comme tu vois, tu as la créée du paradis. Même Fongan vient ici, les grands types. Je m'en fous, donne-moi l'argent. Comment tu peux dire que j'ai trompé les gens ici ? Donne-moi. Tu veux me gâtir le travail, hein ? Comment tu veux le putain ? Donne-moi, demande ton avis. Quelle est-ce fille qui chauffe comme le piment ? Mais qui m'avait m'envoyé faire l'enfant avec une fille pareille ? Aïe... 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 Mère... Mamie Tom... Depuis que je suis dans cette maison, je ne te reponds pas. Si quelque chose arrive à mon enfant, tu sauras qui je suis dans cette maison. Tu parles de quoi là? De quoi tu parles? C'est toi qui veux tuer mon enfant. Si mon enfant meurt Mamie Tom, tu vas manger son corps jusqu'au dernier saut Mamie Tom. Fais-le, fais-le, il ne restait que ça. Tu m'as accusé de vouloir tuer ton enfant? Une enfant que j'ai élevée dans la maison si je veux tuer. La fois que j'ai élevée, moi Mamie Tom, je vais tuer. Comment? Regarde-moi ça. Moi Mamie Tom, je tue le pétrole. C'est pas vrai. Merde! Je ressens bien quelqu'un qui peut tuer un être humain. Comment? Je te dis, s'il meurt, on nous entend. Tu vas manger son corps. Attends, j'ai dit à Ma Rosa. Tout le mal que tu as déjà fait à ma mère ici, ça ne suffit pas. Maintenant, tu l'accuses de sorcière. Si on parle de sorcière ici, c'est qui? Ce n'est pas toi. Merde! Ne te fie pas du fait que tu as indiqué que Pétrole c'est ton enfant. Si mon frère meurt, tu vas nous le donner. Je te préviens aussi. D'abord, on attend non? On attend. Madame, tu sais. Du courage. Du courage, madame. Du courage. Non, fermez la bouche en poussant. Fermez la bouche en poussant. Ne criez pas. Ne criez pas. Non, fermez la bouche en poussant. Allez-y. Allez-y. Du courage. Bien, madame. Laissez-moi d'avoir ça à côté. Ça, c'est pour mes deux femmes. Bon, il me faut quelque chose pour moi. Une paix des chaussures, là. Voilà. Black Jack. Vous avez du 43 ici? Oui, monsieur. Il y a toutes les pointures. D'accord. Trouvez-moi du 43. Olivier, s'il te plaît. A 43 en 7 chaussures. Oui, j'arrive. D'accord. Ah, je l'essaye. D'accord. Bien. Mettez-moi tout ça dans les tailles. C'est un peu. Bon. Ça... Ça fait combien? Le total fait soin. 15 000. Je paye avec la e-card. Ça, c'est un problème. Nous, ça, c'est mieux. Autocode, piste. Ça, c'est un problème. Qu'est-ce que tu as reçu? Merci beaucoup. Bon. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. D'accord. Bonsoir, chérie. Eh! Mon petit cœur. Tu es venu? Oui, j'étais à quoi t'en manger. C'est pour ça que je t'aime beaucoup. Assoye toi, l'avant. Que fatigue. Comment va la grossesse? C'est là. Il n'y a pas grand problème. Sauf que je suis de plus en plus fatigué. Je sais bien que ça, c'est un garçon. Là, il t'aime bien Junior. Mais mon enfant ne sera pas marabout dans sa vie. Comment tu peux dire ça? C'est Allahi Tandon Junior, tel père, tes fils. Il va faire le même travail qu'au Marabout. Allahi Tandon Junior, oui. Mais pas Marabout. Je refuse. Pas Marabout. Comment tu peux dire ça, Christelle? Attends les filles, mais si on parle. Mais c'est tel père, tes fils. Je veux... On parle. Apporte-nous à manger là-dedans. Tu ne veux pas nous chercher le... On parle dedans. Ouvre la mort, tu prends les fleurs. Eh bien madame, c'est très bien passé. Donnez les couches de l'enfant. Madame, c'est à toi que le docteur parle. Je m'adresse bien à vous madame. Tu ne m'adresses pas à elle. Mais docteur, ma fille est plutôt malade. Je n'ai pas amené une fille qui attend un enfant ici. Madame, ce n'est pas vous qui avez amené mademoiselle Ntonga? C'est bien moi. Non, mais je vous dis qu'elle a accouché. Apportez le linge de bébé pour l'habiller. Mais vous faites une confusion. Je vous dis que ma fille est seulement malade. Elle n'est pas une fille qui est enceinte. là. Elle n'est pas enceinte. il faut qu'on l'appelle là voilà madon vient bien bien d'accord il vous a gardé un présent ça c'est pour toi et ça c'est pour toi voilà comme toi tu as le pain tu prends ça tu donnes ton tailleur tu prends ton pain voilà il faut que le tailleur coule ça très bien oh madame ce n'est pas votre fille ton gaza maman ton gaza maman vous ferez votre bouche maman Fais votre bouche! Maman, docteur va t'en sauver ma mère! Maman! Maman! Mon bébé pleut! Maman! Fais la bouche! Maman, ça va, ça va! Calmez-vous, calmez-vous! Madame, vous êtes où? Où êtes-vous? Tantais-moi, je vais sauver ma mère! Madame! Alors, je vous ai dit! Oui, oui, oui! Assoyez-vous, assoyez-vous un peu! Assoyez-vous! Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous, madame? À la boutique! Non, 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 pas à la boutique, vous êtes à l'hôpital! À l'hôpital? Voyez votre bébé, regardez votre bébé! Regardez votre bébé! Maman! C'est Tonga qui t'appelle! Maman! Ça va? Oui, oui! Ça va? Bon, allez, vivez-vous! Doucement! Vivez-vous! Voilà! Ma compagne! C'est comment? Va donner ça à ta femme madonna! Lui donner ça comment? C'est à toi que j'ai acheté le pain! Ah! C'est à moi que tu as acheté le pain! À moi tu achètes un pain! Un pain sans valeur! Un pain sans valeur Mitoumba! À elle tu l'achètes une bonne paire de chaussures! Regarde le pain que tu m'achètes! Ça c'est quoi ça? Regarde le pain que tu achètes! Regarde le pain que tu achètes! C'est quoi ça? Tu as pris quoi pain sans valeur? Tu as bien regardé le pain ici? Bien regardé quoi? Bien regardé quoi? Regarde toi même le pain! Moi je veux une paire de chaussures! En tout cas prends ça tu pannes! Dédia, c'est toi qui m'as dit l'autre jour que tu voulais le pain pour faire un cabaron! Je ne veux pas de pannes Mitoumba! Où tu achètes le pain? Je te laisse! Eh! Pas ta pape! Au revoir! Comment tu peux me faire ça ton gars? Pourquoi tu me fais ça? Je ne te donnais pas toi ma fille! Tu es enceinte et tu ne m'informes même pas! Je vais commencer où? Excusez-moi! Tu m'as faim! Pardon ma soeur! Si tu as mis quelques couches, la donne moi pour que j'ai un vieil enfant! C'est ma fille qui a couché là! Je ne savais même pas qu'elle était grosse! Pardon aide moi avec quelques couches! Pour que je l'habille! Avant de voir ce que je veux que je peux faire après! Ton gamin! Je ne donnais pas quoi à mon enfant! Quelle est ton quartier? Maintenant on va me montrer partout ton gamin! Tu as chié sur moi! Mais si Mada, que Dieu te bénisse! C'est la saison! C'est la saison! C'est la saison! Ca veut dire quoi ça encore? Va remettre à ta femme, je ne représente rien pour toi, prends et va donner à ta femme. Je ne comprends pas, je t'offre une chaussure et tu me dis que tu ne représentes rien pour moi. Oui, tu m'offres une paire de chaussures. Tu prends le pain et tu l'offres à ton autre femme comme si ça ne suffisait pas. Tu prends encore 15 minutes et tu lui donnes. Tu me dis qu'il représente quelque chose pour toi. Ne représente rien, prends et tu vas lui donner. Oh, le bébé de la honte, oh, le bébé de la honte. Je vais commencer par où? Le bébé de la honte, en Tonga, à l'école que j'étais envoyée, voici le diplôme. Oh, alors que je disais partout que ma fille allait en classe, voici l'école. Le bébé de la honte. Je ne te donnais pas quoi, Tonga. C'est ça. Moi, à Simba, c'est ce que je m'attendais. Mon argent que j'entends chaque année par outonga. C'est ça, c'est ça le diplôme. Tu devrais faire l'université l'année prochaine. C'est ça, n'est-ce pas? Tu casses à Simba, n'est-ce pas? Tu te casses toi-même. Oh, tiens, qu'est-ce que les gens ne vont pas dire de moi à Simba? À Simba, oh. À Simba, il a devenu un sac de macabou. Oh, quand les potes qui versent pour ramasser. Oh, le bébé de la honte. Prends ton bébé de la honte, Tonga. Hein? Tu demandes à qui tu te donnais pour ne pas le tétier. Il a dit que tu sois là, c'est que tu vas me faire avec le bébé. De la honte, là. Je t'ai envoyé à l'école. Une veuve comme on voit les souffles. Chaque matin, tu ne manques pas les bénis. Non, 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 excusez-moi. Je vais commencer où? Eh, à Simba. Mon dieu, quelle honte, quelle misère. La petite boutique que j'ai donnée, même le marché ne passe plus. Tonga, tu es courageux, tu donnes-moi les bisous. Mais, Akmado, ta chaussure est déjà utilisable. Tu peux l'apporter. Mais le pain, ce n'est encore que le pain. Il lui faut de l'argent pour coudre cela. Non, Mintoumba, le tissu et les chaussures ont la même valeur. Donc, si tu nous donnes des choses différentes, tu prends 15 000, tu lui donnes. Tu me donnes aussi 15 000. Vois-moi pourquoi tu ne me donnes pas 15 000. Donc, c'est pour ça qu'il te remet ça. Pourquoi tu ailles lui donner? Attends, j'ai dit qu'à... Mais, je ne sais pas pourquoi tu compliques. Il lui faut de l'argent pour coudre ce pain. Ta chaussure, moi, je ne sais pas... Comprends... Prends ta chaussure, tu portes ma chérie. Oui, Mintoumba, il me souvient là. Il était dit que prends la chaussure, tu vas lui donner. Parce que tu as commencé à donner le pain, tu as donné les 15 000. Moi, tu me donnes aussi les chaussures, je ne veux rien. Si tu veux que je prenne la chaussure, tu me donnes aussi les 15 000. Ça n'a rien. C'est même quoi? Je suis devenu votre moins cher ici. Quand vous faites les choses, vous faites les petits plans pour donner l'argent un peu partout. Rapa! Je lui donne le pain. Hé, refile, toi, vous voulez même quoi? Hé! Je lui donne le pain, je lui donne le pain. Je lui donne le pain, je lui donne le pain. Il débattre tout ce espace autour de nous. Côté cou et côté jardin. Sans blesser votre sensibilité, ils vont rentrer dans votre intimité, en déballant ce qu'on vit tous les jours. Dans des comédies bien assaisonnées. Côté cou et côté jardin. Je lui donne le pain, je lui donne le pain, je lui donne le pain. Je lui donne le pain.